Bonjour, alors aujourd'hui je vais parler de plantes médicinales, notamment les plantes sacrées comme la yahuasca ou le peyote. Il existe des plantes qui existent depuis très longtemps, qui ont été utilisées depuis des milliers d'années pour guérir les gens. Le niveau de cette guérison vit au-delà des compréhensions scientifiques modernes. Parce que cette guérison opère à un niveau aussi profond, elle permet de guérir des conditions que la médecine moderne est incapable de guérir. Notamment tout un tas de maladies chroniques que la médecine moderne ne sait même pas définir. On peut juste observer mais n'arrive pas à identifier la source. Notamment tout un tas de conditions psychologiques. Pourquoi ? Parce que la médecine moderne perçoit les troubles psychologiques comme étant liés à des imbalances chimiques. La réalité ne peut pas être plus éloignée de ça. La réalité c'est que les troubles psychologiques sont d'origine spirituelle. Quand quelqu'un ressent de l'anxiété, cette anxiété a une énergie, une vibration qui vient de beaucoup plus loin que juste de circonstances présentes actuellement et biologiques. Quand quelqu'un a une dépression, ce n'est pas juste un manque de sérotonine ou je ne sais pas quoi dans le cerveau. C'est qu'il y a une histoire plus profonde derrière. Il y a une énergie plus profonde. Il y a une âme qui se cherche. Il y a une âme qui cherche ce que c'est d'être en vie pour de vrai. Et oui, il y a des réalités physiques, biologiques de comment ça se manifeste. Mais ça, ces réalités matérielles ne sont que des manifestations de la situation de l'âme. Quand on comprend que la spiritualité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la vision du monde comme étant faite d'esprit avant tout. A l'opposé de la matérialité, matérialisme, qui est la vision du monde fait de matière. Quand on comprend qu'on n'est pas des esprits constitués de matière, mais qu'on est des esprits qui façonnent la matière, ça veut dire qu'on peut beaucoup plus facilement comprendre que tout a une origine spirituelle. Absolument tout, 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 tout. Le temps, l'espace, le même effet d'énergie spirituelle. Et du coup, chaque moment est divin et a une vérité qui est en train de chercher à s'exprimer. Et du coup, chaque maladie, chaque condition qui est dérangeante, est en fait caractérisée par un manque d'alignement de notre énergie spirituelle. C'est pour ça qu'en anglais, maladie, c'est disease. Disease, ça veut dire quoi ? Ease, c'est la facilité. Ease, ok ? Et disease, c'est la déconnexion, ok ? C'est le désalignement. Donc du coup, une disease, une maladie, c'est quand les choses ne sont pas alignées. C'est quand les choses ne sont pas en flot, ne sont pas en alignement, ne sont pas en circulation normale. La santé, en contraste à ça, c'est quand les choses circulent de manière normale. Forcément, absolument, tous les êtres et tous les êtres humains ont des micro-maladies partout, 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 partout. Physique, psychologique, la psychologie influence le physique, c'est que tout est connecté, ok ? Et toutes ces choses-là, du coup, ont des origines énergétiques. Le travail des chamans, le travail des maîtres spirituels qui ont la capacité de voir et manipuler les énergies, c'est d'aider les gens à déplacer leur état énergétique, quelque chose que vous êtes le seul capable de faire, en fait. Enfin, vous êtes la seule personne capable de modifier votre énergie, en fait. C'est un truc, vous êtes, en fait, du coup, complices dans vos maladies, d'une certaine façon. Et du coup, ces plantes et ces maîtres spirituels, ces chamans qui peuvent travailler avec ces plantes, certaines de ces plantes peuvent nous permettre de nous ouvrir spirituellement, de nous ouvrir dans nos perceptions et de réaliser des moments de catharsis improtants où, en fait, on se réveille à notre ignorance, on se réveille à des façons dont on a été complices de notre maladie sans s'en rendre compte. Beaucoup de personnes vont entrer dans ces cérémonies avec ces plantes médicinales, pas forcément avec une condition médicale, physique, mais avec des conditions psychologiques. Souvent, c'est « Ah, je veux savoir qui je suis, je me sens... » Attends, s'il te plaît. « Mon chien loup veut parler. » Justement, il y a quelque chose qui veut parler. Il y a quelque chose dans vous qui cherche à s'exprimer, pour beaucoup de personnes. Et du coup, les gens cherchent ces pratiques spirituelles pour écouter, pour apprendre à s'ouvrir, à écouter à la voix qui cherche à s'exprimer à l'intérieur. On cherche tous en tant qu'être humain au plus profond de nous-mêmes à nous exprimer de manière authentique, à trouver la façon de vivre qui est réelle, qui est alignée, qui nous fait nous sentir le plus en vie, en meilleure santé possible. La santé, du coup, est égale à la vérité et à l'expression authentique de l'âme. Tout est connecté. C'est pour ça que les gens qui font un travail qu'ils n'aiment pas, tombent malades. C'est exactement pour ça. C'est la façon dont la voix de l'âme dit « Non, non, il y a un truc qui doit changer là. » Et du coup, c'est vraiment très profond quand les gens font ces cérémonies. Et ce n'est pas forcément besoin de plantes médicinales pour faire ces cérémonies, mais dans le cadre de cette vidéo, je parle des plantes médicinales. Ces plantes médicinales comme l'ayahuasca, comme le peyoti, et il y en a d'autres, elles ouvrent nos perceptions littéralement. D'un point de vue médical moderne, elles sont classifiées comme étant des drogues qui rendent les gens fous, qui font avoir des hallucinations. Non, 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 non. C'est parce que le cadre médical moderne vit dans la conscience, vit dans le manque de conscience spirituelle, et du coup perçoit ces altérations de conscience comme étant juste des hallucinations, des créations de l'esprit, des imaginations. Ce n'est pas le cas. Quand on se réveille spirituellement, et ces plantes-là peuvent aider, on se réveille au fait que les choses qu'on perçoit, les choses auxquelles on s'ouvre sous ces plantes, soient en fait absolument réelles, et même encore plus réelles d'une certaine façon que le monde physique, dans le sens où elles vivent dans un monde qui est antécédent qui précèdent le monde physique, et qui participent à la manifestation du monde physique. Ces plantes-là nous aident à nous réveiller aux mécanismes de la réalité, aux mécanismes qui sont invisibles à la plupart des gens. Du coup, typiquement, les gens prennent une plante comme ça, comme la yahuasca, et d'un coup voient des esprits, voient des êtres invisibles qu'une personne qui n'aurait pas pris la plante ne pouvait pas forcément voir dans la pièce, dans leur corps. leur conception, leur identité elle-même devient plus vague. Parfois, ils ne savent même plus qui ils sont. Ou l'idée même d'un moi, de « j'existe », s'évapore, et il y a juste une présence. Des vérités profondes, des vérités spirituelles profondes que des sages partagent depuis des milliers d'années, et depuis toujours finalement, deviennent beaucoup plus accessibles à travers ces plantes. Une ouverture des perceptions nous permet d'accéder à des vérités plus profondes. Donc quand il faut être de l'extérieur, d'un point de vue médical, d'un point de vue scientifique, paraît-ce comme étant un délire complet. Parce qu'on ne peut pas voir les esprits avec une caméra. Mais dans la perspective d'un être qui est réveillé, ou avec l'aide de ses plantes, ces choses-là sont très réelles et font beaucoup de sens. Par contre, ce qui est indéniable, et de la perspective de n'importe qui autour, c'est que les gens qui se soumettent à ce genre de transformation, transforment. Et transforment en général pour le meilleur, deviennent plus alignés à eux-mêmes, du coup, deviennent plus alignés, deviennent en meilleure santé. Encore une fois, de l'autre côté, du côté d'un point de vue scientifique, des côtés des gens qui nous entourent, parfois ça peut être projeté, ça peut être critiqué, parce que les gens n'aiment pas forcément toujours les transformations. Du coup, certaines personnes vont rester vraiment conscients, en disant, « Oh non, ces plantes-là, ça rend les gens fous, et après, ils se cassent du monde et ils vont vivre dans une ferme. » Et alors ? Ça se trouve, les gens, ils se réveillent, ils prennent la plante et ils réalisent qu'en fait, ils veulent aller devenir infirmiers et qu'en fait, il n'y a pas besoin de milliards de dollars et qu'en fait, être infirmier, c'est très bien. Quelle que soit la situation, ce n'est pas important, ce qui compte, c'est que si vous ressentez l'appel à ces plantes, vous pouvez travailler avec ces plantes, elles vont vous aider. Ce sont des êtres à part entière, comme moi, comme vous, ces plantes ont une conscience et quand on les ingeste, quand on les ingère, je perds mon français parfois, je suis aux Etats-Unis, on se connecte à l'esprit de cette plante et elle nous aide profondément. Alors forcément, pour avoir ce genre de cérémonie, pour faire ce genre d'expérience, il faut être entouré de gens qui savent manipuler et travailler avec ces plantes. Si on fait ça tout seul, on peut s'exposer à des dangers assez importants. Quand on voit dans les papiers, dans les journaux, des gens qui ont pris des drogues hallucinogènes et qui d'un coup se retrouvent sur la rue tout nu, c'est parce qu'ils s'ouvrent spirituellement, ils voient toutes ces choses-là, mais ils n'ont pas la capacité ou le guide autour d'eux qui leur permet de rester ancré dans leur expérience et de rester relativement en sécurité dans le monde physique. C'est possible d'oublier où on est physiquement dans ces expériences. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et donc, du coup, il est important d'avoir une personne physique, un être humain qui est un peu le guide de l'expérience, qui a travaillé avec ces plantes pendant des décennies. Donc, il est important de trouver quelqu'un qui est vraiment qualifié, qui s'entraîné. C'est comme être un chirurgien. Ça nécessite des décennies de travail, au moins 10 ans de travail. Il ne s'agit pas de prendre un mec qui a juste fait un an ou deux et qui d'un coup s'appelle un chaman. Ce n'est pas comme ça. C'est une dédication de vie. C'est un travail. C'est un des travails les plus profonds qu'il y ait. C'est profond d'être un plombier. Être un plombier, c'est très bien. Mais là, c'est être un plombier spirituel. C'est être un plombier qui voyage le temps et l'espace, littéralement. C'est être un plombier. C'est important. Il faut avoir les qualifications. Et du coup, vous trouvez quelqu'un qui a ses qualifications et vous faites le travail avec cette personne-là. Cette personne-là va vous aider quand vous êtes dans des états de vulnérabilité que vous n'avez certainement jamais atteint avant. Elle va vous aider à voyager, modifier, se déplacer les énergies. Et du coup, on va aussi vous assurer que vous n'allez pas péter un câble et vous casser en courant. Ça, c'est la partie la plus concrète. Le système-là de vue énergétique va vous aider à travers des champs, à travers les incantations, à travers le travail avec les esprits parce que la personne, le chamane, du coup, a une relation avec les esprits. Il peut les voir en général sans la plante mais aussi parfois un peu avec la plante. Elle va vous aider du coup à traverser votre expérience. Vous n'avez pas besoin de le faire tout seul. C'est même très difficile de faire quoi que ce soit tout seul dans la vie. Donc voilà, c'est un peu une introduction basique au pouvoir de ces plantes et forcément, le pouvoir de ces plantes n'a pas de limite. On peut aller, on ne peut jamais atteindre le bout parce que le réveil spirituel n'a pas de limite. Le réveil n'a pas de limite. Donc, plus on approfondit dans le chemin, plus on se transforme, plus on découvre, plus on découvre, prunerant. au revoir. Sous-titrage FR ?